Tout ce qui s'est passé dans Solide ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 6 avril 2012. Et le saviez-vous, ici même pendant l'année, nous vous expliquions que les Français étaient presque les champions du monde, des gens pas heureux. Nous arrivons en effet 23ème mondial dans le rang des pays les plus heureux, autant vous dire que ça va pas fort en ce moment, mais un contre-sondage vient changer la donne. En effet, 84% des Français s'estiment heureux, 16% d'entre eux ne sont eux pas heureux du tout et donc doivent penser au suicide. Enfin je ne sais pas trop, ce n'est pas précisé sur ma fiche, je ne sais pas ce qu'ils entendent par pas heureux. Et surtout, nous apprenons que pour 92% des Français, un truc qui leur donne la patate, le sourire, le bien-être, le bonheur, c'est de manger un bon repas. Bravo les mecs ! On fait que bouffer dans ce pays ! Eh vas-y qu'on mange du saucisson, et vas-y qu'on mange du fromage, et donc après on va trop manger, donc on aura mal au ventre, donc on sera pas bien, donc on sera pas heureux, ainsi de suite. On va devenir dépressif et on fera partie des 16%. Et après vous allez vous suicider, vous allez dire ouais c'est parce que j'ai trop mangé, j'en ai marre, j'en ai marre, voilà. Tout le monde fait la gueule, j'en ai marre. Je vais me faire un dommage pour la peine, tiens. Et avant de commencer le Rewind, vous avez été très nombreux sur la page Facebook de l'émission à nous signaler un petit truc que vous avez remarqué, et bravo à vous. Vous vous rappelez mercredi, on vous a parlé d'un monsieur un petit peu particulier. Je dirais presque qu'elle est bonne. Bah de charentes maritimes. Ah oui d'accord, ok. Un peu genre de fille, on se demande toujours où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est trop. Il y a un élevage dans les montagnes, et puis de temps en temps il vient en chercher une pour deux. Mais en fait tu vois, j'ai toujours fait dans la vie de tous les jours que ton voisin était comme ça. Et oui, vous l'avez reconnu, vraiment, bravo ! Vous avez assuré les mecs et les nanas. Ah oui, Sébastien est un petit peu une star déjà de la télévision, parce que Sébastien a déjà participé à une émission culturelle. Oh que oui ! Il nous a parlé d'un truc un petit peu perso d'ailleurs à l'époque. Je suis pas sûr qu'on soit super content de l'apprendre, mais bon. Si Sébastien est aussi jaloux, c'est parce qu'il est très complexé. Depuis plusieurs années, il est incapable de satisfaire sa petite amie. Je suis éjaculateur précoce, ça fait des années que c'est comme ça. Et puis c'est ça, en fait je pense que à cause de ce problème là, je me sens rabaissé. Parce que des fois quand on fait l'amour, moi j'ai fini assez vite. Donc je me dis que j'ai toujours peur qu'un jour en boîte, à rencontre quelqu'un, on va dire comme un coup d'un soir, tac, terminé, je l'envoie plus. Oh non, mon petit Séb, non ! Bon alors Séb, il est célèbre maintenant, alors écoutez, si vous regardez le Rewind, soyez sympatoche avec Séb, prenez-le chez vous, parce que sinon je vais le prendre chez moi. Sinon il va venir chez moi, il va venir me voir, on va se faire des câlins, qui vont pas durer très longtemps d'accord, mais on va se faire des câlins quand même. Bon en tout cas Séb, c'est un petit peu une star de la télévision, il aime bien parler de ses problèmes perso, il a envie de pécho l'autre, la bondasse là de La Belle et ses princes. Si avec un peu de chance, il finit agriculteur avant la fin de l'année, il pourra peut-être faire L'amour est dans le prêt, voire même, voire même, confession intime, voire même. Mais là on en demande peut-être un petit peu trop, L'amour est aveugle. Et là, là Séb il sera ici dans mon estime quoi. Et en chambre, on se révoit une parue news qui ne fera pas plaisir aux détracteurs de la censure sur internet, aucun nom, ça va vous piquer les yeux ce que je vais vous dire, ça va vous piquer les oreilles, ça va tout vous piquer. Alors vous avez beaucoup de chance de ne pas habiter en Arizona, oui vous, les détracteurs de la censure sur internet, et bien vous avez bien raison, mais n'habitez pas en Arizona, parce que sinon l'Arizona c'est pas très bien. Je parle beaucoup trop vite. Pourquoi est-ce que l'Arizona c'est pas très bien ? Parce qu'un texte de loi va bientôt être modifié en ajoutant quelque chose de bien particulier qui n'existait pas avant. Attention, je cite. Il est illégal pour tout individu d'utiliser un quelconque dispositif numérique ou digital avec l'intention d'effrayer, d'intimider, de menacer, de harceler, d'importuner, d'offenser une personne ou les biens d'une personne. En gros, tu ne peux plus troller sur l'internet. C'est terminé ! Troller ! Je vais expliquer pour mes parents qui regardent le Rewind et qui ont un petit peu de mal avec l'année 2012. Troller, ça consiste à quelque chose de très simple. Prenons une vidéo, par exemple le Rewind. On vous prend un exemple comme ça, un petit peu au hasard. Une personne va se mettre à commenter le Rewind 50 fois de suite, en mettant des petits messages amicaux, par exemple, « Le Rewind, c'est trop nul ! » ou encore, « De toute façon, vous n'êtes pas drôle ! » ou encore, « Cette fois-ci, vous êtes à l'heure ! » On les aime, nos petits trolls du Rewind. Même s'il y a un petit voyage en Arizona, quand même, toc ! Ah oui, parce qu'en Arizona, c'est 25 ans de prison si tu trolles sur Internet. Voilà. Je balance l'info. Les mecs, réfléchiraient peut-être un petit peu plus avant de mettre des commentaires un peu négatifs. Et pour ce qui est de nos Rewind, c'est presque le week-end, alors j'avais envie de vous offrir la belle histoire du jour qui n'aurait pas pu exister sans l'Internet mondial. Oh non ! Je vous présente Alex et Sjoban. Ils ont respectivement 28 et 23 ans et nos deux nouveaux amoureux et futurs mariés se sont rencontrés sur l'Internet. Mais pas sur n'importe quel site Internet, pas sur un site de rencontre, non, non, non. Sur... Tchatroulette ! Oui, Tchatroulette. L'endroit des easy. Et oui, aussi dalle que ça puisse paraître, Alex a déclaré, je cite, « avoir été époustouflé par la beauté de Sjoban, le feeling est passé. » Ça t'attra le mariage, la robe de mariée, me ringue et tout. C'est cadeau, c'est pour lui, quoi. Alors une histoire d'amour sur Tchatroulette, je me dis pourquoi pas. Mais quand même, essayez de vous imaginer juste 30 secondes la rencontre de ces deux personnes irréelles, dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Je ne sais pas. Pose. Calme-toi, t'es tout tendu, là. C'est la première fois que je vais la voir. C'est super sympa de ma compagnie. Tu sais à quoi elle ressemble, au moins ? Oui, 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 j'ai une photo d'elle. Ah ouais ? Ah ouais, tu vois qu'elle a de la classe, quoi. Ah bah oui, attends. J'ai du goût. Ah, c'est pas elle, là-bas ? Attends. Non, 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 c'est pas elle. Non, pardon. Et elle, elle va te reconnaître ? Oui, oui, oui. Je lui ai envoyé une photo de moi, à la 4ème. Ah. C'est pas ton meilleur profil, si je peux me permettre. Oh bah, elle est bien. Ah bien, attends, t'es sûr que c'est toi, là ? Mais oui, non, mais c'est... Ah oui. Les yeux, un peu. Il y a un truc, hein. Le Rewind, c'est déjà terminé pour cette semaine. Et oui, je sais, c'est triste. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. Vous pourrez balancer, vous aussi, vos petites news, vos petites remarques. Vous pourrez me faire des cadeaux. Lundi, c'est mon anniversaire, donc si vous voulez me faire des bisous, me faire un strip-tease, c'est cadeau. Allez-y. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. Et avant de se quitter en ce Rewind, aujourd'hui, Michel a décidé de ramener 2-3 copines qui ont envie de manger des donuts et boire du lait. Bouillard ! Si les pubs pour les produits laitiers étaient exactement pareilles, je suis désolé, mais tout le monde boirait du lait dans cette putain de planète. Là, d'un coup, je ne sais pas, j'ai envie de boire des produits laitiers. Les produits laitiers sont beaux. Non, ça ne va pas, laissez-toi. Bon week-end à tous et à mardi. Et oui, parce que l'undi, c'est Pâques. Toi aussi, tu sens bon ? C'est quoi ton parfum ? C'est un sketch. C'était pour rire. On ne le fait pas, il n'est pas drôle. Oui, c'est pas. Alors, ça va aller ? D'accord. Non, sinon, non. Pas tardi. Sous-titrage Société Radio-Canada